bonjour dans cette vidéo je vais expliquer comment on peut ajouter des images à des boutons que je trouve dans factory talk view pour donner un peu de design pour la partie supervision c'est à dire pour avoir des vues un peu jolies par rapport aux boutons traditionnels ok donc pour recevoir plusieurs vidéos donc merci de partager ces vidéos avec vos amis et de les inviter à abandonner à abonner notre abonner notre chaîne pour m'encourager aussi pour avoir et pour partager mes connaissances avec vous avec ok donc ici on va supposer que nous avons fait donc c'est un exemple que nous avons fait aux parties dans la partie dans une autre vidéo où j'ai parlé sur le séquenceur sqo donc ici je veux changer ces boutons traditionnels par des boutons avec des images des images comme on peut faire ça ok donc je vais cliquer sur ce bouton par exemple et je dois cliquer deux fois et je vais aller au statut state ici je vais enlever le texte bon je vais aller ici je vais aller aux images images je vais cliquer sur ce trois points ici vous avez des images qui sont par défaut qui existent mais bon je veux pas travailler avec ces images je veux d'autres images donc je dois cliquer sur ce bouton ici il va afficher la bibliothèque qui se trouve actuellement chez lui ok c'est à dire qu'il se trouve dans le factory talk si vous avez des autres photos donc vous cliquez sur add front file et vous allez vous allez aller à la bibliothèque que vous voulez ok donc pour moi je vais travailler avec les bibliothèques qui se trouve dans le factory talk par exemple lorsque je ne clique pas donc je veux afficher cette image je reçois lorsque je clique sur le bouton je vais je vais travailler avec cette image ok donc ici par exemple je vais travailler avec ça ensuite je vais paste c'est à dire je vais l'ajouter à cette lit à destinée donc je choisis la photo et ensuite je clique passe pour donc voilà donc il va là ok il va l'ajouter dans cette sélection d'image d'image je vais cliquer sur oui donc si c'est 0 donc par exemple je vais mettre off ici donc il va afficher cette image c'est égal à 1 c'est à dire 1 c'est d'être j'ai appuyé je vais changer une autre je vais mettre par exemple ici on je vais mettre cette image par exemple je vais mettre cette image c'est à dire que j'ai appuyé sur ce bouton bouton ok donc j'ai appuyé donc sur ajouter ok donc voilà je clique sur ok donc appliquer ici comme vous remarquez donc si vous remarquez l'image n'est pas en même dimension que l'autre bouton vous avez deux possibilités ici ou bien vous cliquez sur image scaled ce que ça veut dire c'est à dire l'image elle va prendre la même taille de votre bouton appliquer voilà sinon vous pouvez redimensionner comme vous voulez par exemple ici c'est à vous de donc si j'ai ok par exemple c'est à vous de le redimensionner c'est à dire d'augmenter la taille de votre bouton c'est à vous de choisir comme vous voulez ok donc si on veut enlever c'est la partie bleue donc on doit aller au voilà par exemple je veux mettre comme vous voulez couleur par exemple je veux mettre blanc blanc ok appliquer ok ok donc on peut faire la même chose pour l'arrêt pour le reset la même chose c'est à dire pour le reset pour choisir un peu bon c'est pas state la même chose donc on doit ici aller ici on doit choisir avec la même vous pouvez la même chose faire la même chose donc c'est à cerveau de soi de soi de choisir la photo que vous voulez sinon pour vous si ça vous n'intéresse pas vous pouvez choisir des boutons que vous allez télécharger de l'internet ok par exemple je vais mettre reset pour ça par exemple je vais travailler avec le bleu c'est à dire c'est illégal je n'ai pas pris donc je dois l'ajouter ok ok donc par exemple je vais mettre 1 7 et 7 et 7 et 7 euros c'est off et ici c'est pour le bleu par exemple ajouter ok ok et ça c'est off off ok ok je vais redimensionner bien sûr ok pour l'arrêt mais bon normalement l'arrêt c'est inverse normalement ça je vais le changer par ça c'est le je vais le relier avec l'arrêt car c'est rouge et ça je vais ok ça je vais le relier avec le marche je dois respecter les couleurs le code couleur donc je statut la même chose on elle c'est off et à zéro ici c'est l'état zéro donc je vais afficher l'image par exemple c'est vert ajouter ok ok et pour le statut 1 je vais être on et je vais afficher en parallèle l'état de voie de voyant ajouter ok ok applique appliquer donc on va voir là maintenant l'animation donc je passe à l'animation donc vous remarquez donc lorsque je clique sur l'arrêt voilà donc lorsque je clique sur l'arrêt marche donc il va recommencer à faire l'animation l'animation ok comme vous remarquez les états lorsque je clique sur l'arrêt ok il va revenir à zéro qui permet de faire le reset donc remarquez ça c'est l'image lorsqu'il n'est pas appuyé lorsque j'appuie il va changer l'image ainsi ainsi de suite donc c'est un peu de design à votre à vos vues aux vues merci pour votre attention